On revient à Jamcore DZ, assalamu alaikum avec Julien et un autre, une autre, pas un autre, une astuce, une astuce de Julien pour les triceps. Donc vas-y montre leur comment tu fais ou tu travailles tes triceps pour avoir encore plus de progrès. Alors on va enchaîner deux exercices, barre au front, enchaîner avec développer coucher prise serrée avec la même barre. Donc les coudes à l'intérieur, la plupart du temps ou tu les gardes à l'extérieur ? Alors moi je serre souvent les coudes, j'essaye de la garder le plus serrée possible pour focaliser la tension vraiment dans les triceps. La barre, on dit barre au front mais c'est légèrement derrière. Donc tu pousses vers l'arrière, ça c'est pour avoir moins de blessures sur les coudes, c'est ça ? C'est ça exactement. Et j'enchaîne ici, prise serrée, je garde les coudes serrées tu vois à chaque fois. Et je squeeze le haut des pecs en même temps, parce que c'est toujours le point faible d'un peu tout le monde. Et là je peux en faire un peu plus parce qu'en général on prend plus lourd pour le deuxième exercice. Mais là du coup, pour le deuxième on peut faire 25. Donc tu travailles plus sur la congestion pour avoir encore plus de stimulation. Super ! Donc tu fais combien de séries ? Alors là pareil, on va faire toujours après sa série d'échauffement, on va faire quatre séries. Et tu travailles tes bras combien de fois par semaine ? Une fois par semaine ? Une fois par semaine, si on les fait vraiment bien, ça suffit. Des fois, il m'arrive de rajouter à la fin d'un gros groupe musculaire, tu vois, comme par exemple le dos ou les pecs, des fois je rajoute deux exercices. Tu fais des rappels ? Des rappels. Mais pas de grosses séances, genre deux exercices, trois, quatre séries, mais c'est tout. Super, super question, enfin une bonne question pour toi. Le rappel, tu le fais chaque deux jours, chaque trois jours, chaque quatre jours, parce que moi je vous ai dit, mon expérience, les rappels, je l'ai fait chaque quatre jours pour donner encore plus de temps à mes muscles, de vraiment, vraiment récupérer. Et les gens, comme tu sais, tous les gens qui sont en train de regarder, la plupart veulent avoir des gros bras ou ils ont des bras qui ne sont pas vraiment forts, donc ils essayent de vraiment accentuer leur croissance musculaire au sujet des bras ou des jambes ou des mollets. Et tout le temps, ils me posent cette question, comment tu fais un rappel ? Donc, il y a beaucoup de gens qui disent des trucs différents. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire un rappel chaque jour. Moi, je ne crois pas à ça parce que récupération, tu ne peux pas vraiment. On ne peut pas récupérer. Tu ne peux pas récupérer. C'est pas possible. Je ne suis pas possible parce que moi, je me base sur tout ce qui se passe durant la journée, la semaine, donc nutrition, récupération, intensité, système nerveux, je me base sur tout ça pour vraiment décider quand est-ce que je vais faire un rappel. Parce que ça ne me dit pas, je ne peux pas faire un rappel en un jour et je n'ai même pas récupéré. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Et puis les bras, ils travaillent de toute façon. Les biceps travaillent quand tu fais le dos. Les triceps travaillent quand tu fais les épaules, quand tu fais les pecs. Donc, de toute façon, ils travaillent déjà les autres jours. Même au début, ce n'est même pas utile de faire des rappels, je pense. Si tu les fais vraiment de façon très intense avec la contraction à chaque répétition, je pense qu'il n'y a pas besoin vraiment. Récupération, nutrition et repos. Super ! Merci à tous les Gloubis pour regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Laissez-nous un commentaire au-dessous de la vidéo avec moi, Julien. J'ai un mot de jam court design, Milget. Salaam alaikum ! Miel. Miel. Miel.